Les dernières news éco. Nabila, bonjour. Bonjour Hakim Bey. Commence par l'hydrocarbure. Le ministre de l'énergie, Mohamed Al-Khab, qui livre ses chiffres avec une tendance haussière. Tout à fait Hakim. La production commercialisée d'hydrocarbures en Algérie a atteint près de 170 millions de tonnes équivalent pétrole en 2023, soit une hausse de plus de 3% par rapport à l'année 2022. Tandis que le volume des exportations d'hydrocarbures a augmenté de 4% selon les résultats préliminaires présentés par le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Al-Khab. Ces résultats révèlent une amélioration de la plupart des indicateurs économiques. Une amélioration Hakim soutenue par l'augmentation de la production de toutes les matières, notamment le gaz naturel. Suite à l'entrée en exploitation de certains gisements et champs, près de 15 nouvelles découvertes d'hydrocarbures ont été faites en 2023, dont la plupart par la Sonatrac. Je vous le rappelle. Et au deuxième jour du mois sacré de Rondal, intéressons-nous au programme tracé par les pouvoirs publics pour éviter une flambe sur le marché durant le mois. Oui, environ 500 marchés de proximité ont été ouverts à l'échelle nationale. Des réductions sur une soixantaine de produits sont appliquées avec l'implication de près de 9000 opérateurs économiques. On va parler de Sidi Bel-Abbas, le cas de Sidi Bel-Abbas avec ce nouveau programme pour la distribution d'eau à Alger et plusieurs wilayes du pays. On a pris donc le cas de Sidi Bel-Abbas. On écoute à ce propos Khaled Bel-Abbas, directeur de la communication ADE. Sidi Bel-Abbas, il est contacté par Sofia Boukarchar. Nous aspirons à garantir une distribution équitable en modifiant le programme de distribution de l'eau pour qu'il ait lieu une fois tous les trois jours, au lieu d'une fois tous les quatre jours. Ceci est possible grâce à la quantité supplémentaire dont a bénéficié la wilayes, soit 3000 m3 par jour, portant le total à 57 000 m3 par jour. 18 communes vont bénéficier de cette quantité d'eau. On parle d'investissement. 307 assiettes foncières proposées via la plateforme de l'investisseur. Oui, Hakim, l'agence algérienne de la promotion de l'investissement, la Happy, a proposé 307 assiettes foncières avec une superficie totale estimée à 176 hectares réparties à travers 28 wilayas relevant du domaine de l'État destinés à la réalisation de projets d'investissement via sa plateforme numérique de l'investisseur. Et ce, depuis le lancement de cette dernière, le 8 février dernier. Voilà, c'est tout pour moi ce matin, Hakim Bey. Merci, à tout à l'heure, Nabila, c'est 7h18.